salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakindoms pour l'épisode 8 de notre campagne avec Zheng Zheng la reine des bandits donc j'ai fait une grosse ellipse pendant un petit moment tout simplement pour avancer un petit peu parce que je trouvais que la campagne n'avancé pas assez vite à mon goût sachant que la campagne était très difficile de base alors donc je vous montre un peu l'expansion du territoire donc j'ai pris la mine de Hedong la province complète du Ye qui était aux mains de Dame comment elle s'appelait déjà je crois que c'était pas elle ça devait être lui je crois Yuanpei donc Dame Yu est décédée entre temps passage et ensuite Ghosn Du j'ai continué ma guerre contre lui je me suis en train d'assurer la cité de Dorai actuellement de Boai et aussi la mine de fer du Yuzu donc là mon idée ce serait de terminer une guerre contre lui au moins récupérer la province du Yuzu complet la ville de Boai comme ça on pourrait le couper en deux et si on peut récupérer tout le sud pour nous dans l'Ida ce serait parfait au moins contrôler tous les territoires qui sont sur la rive nord du fleuve jaune de mon côté sauf problème qu'on pourra pas tout contrôler parce que Liubel est installé à Hedong et dans la province de Chier voilà c'est une autre armée qui arrive c'est de Liubel c'est notre allée pour l'instant donc on en profite voilà au niveau technologie j'ai avancé un petit peu comme un cochon moi je le dis honnêtement j'ai eu des technologies pour constituer les unités des technologies pour les boosts revenu industriel etc et j'ai aussi le rusher des technologies pour débloquer Noël Bardi moyen et l'eau histoire que Noël Bardi tienne un petit peu plus longtemps au combat mais je me suis aperçu que en fait pour un Noël Bardi moyen il faut que j'ai un grenier enfin un grenier un stock de grain de niveau 2 minimum donc là ce qu'il va falloir que je fasse pour les prochaines constructions de cités si Joël Bardi un petit peu plus performant au combat il va falloir que je construise quelques silos à grains ce qui me semble normal donc nos cités sont en moyenne de niveau 4 la plus grande étant la cité de Yé qui était une capitale d'Amiou auparavant donc j'ai pu occuper pas mal de bâtiments en particulier des bâtiments agricoles donc là ce que je vais faire donc j'ai fait un petit test de la bataille de Yuzu et normalement ça devrait bien se passer je vais faire une bataille nocturne donc vous voyez la garnison donc on a quatre unités de cavalier bon siège ça va pas être très utile la carrément il a surveillé de très près et ils ont une milice d'infanterie non une unité d'infanterie de armée de djinns donc des épis plénons bien sûr et deux unités de milice armée de sable ce qui est plutôt correct donc on va regarder un petit peu la carte voilà donc ça devrait aller je pense avec le trébuchet si on focus un coin des défenses donc on va peut-être pouvoir s'en sortir et j'ai aussi recruté enfin pour les engen j'ai remplacé ses lanciers moyens par trois lanciers hauts donc là ça va être parfait de l'unité d'élite et deux unités de points des bandits donc les stades supérieurs des haches sur ti je pense que ça devrait être suffisant c'est du coup je retrouve pour l'assaut de la mine de yuzu c'est une mine de cuivre aussi mais ça tout de suite ok du coup je retrouve pour cette sauce la mine de yuzu donc l'homme je me suis déployé toute mon armée d'un côté parce que je pense que ce côté de sera plus facile à attaquer bon des tours devrait moins se couvrir facilement entrer donc c'est plutôt un attache pour nous en attaquant par là je pense il n'y a qu'une entrée et en plus on va voir nos arbres nos tireurs qui vont faire le job on va un petit peu voir la différence de nos entiers ou ce que ça donne finaliser un bon mur de bouclier la faux pauvre dans les emmerdés à mon avis cela et la chute les points de la reine d'abri c'est quoi les fils et eux ce qu'ils ont juste une meilleure armure que les haches sur ti c'est plutôt pas mal donc là je lancé la bataille là le plan ça va être d'influents dans cela mais le tout donc là je vais mettre en x3 pour pas vous faire perdre de temps c'est juste que ça y est il ya trois unités concentré ici donc il ya peut-être un coup à jouer voilà on montre à bûcher il ya a j'ai mal positionné montré bûcher sa puce et on voit quand même que les toits sont tellement abusés il reste de trébuchet j'ai déprimé voilà ça c'est fait là il faut au sucre à l'autre ah ouais ils m'ont détruit aucun ok les mecs avec il leur tour mon one shot 3 trébuchet quand même un faux faut le faire bon les trébuchets n'ont pas fait de pierre position au moins notre bûcher aura suivant munitions pour pour faire cette c'est connerie allez là il s'est pas au visé j'ai l'impression je suis un peu dépité là attention lisez moi ça s'il vous plaît merci les gars par le feu 6% ça commence à monter haut je crois qu'il y en a un qui a dû prendre un boulet assez méchamment ça il s'a commencé à claquer l'instant de s'accélère les gars par le feu car 39% ça continue une montée allez je pense qu'après je fais un peu du tir au pigeon là bas bon je m'en vais un peu dans me placer mon trébuchet parce que ben on a vu des gars donc là j'ai tiré dans la ministre j allez mon grand tout ce que tu as dans le ventre où il ya eu un du tout chez l'eau ah ouais pas mal de quelques pertes ici c'est cool bon c'est passé près de lui là après je pense que les arbiteries vont se donner un coeur joie entre l'unité de cavalerie de mêlée et les halbardiers il nous reste une salve à l'effort volonté ou la belle savent là où les deux unités ont bien souffert donc là c'est parti arbalétrier vous avez préparé l'enfer donc là on va concentrer notre puissance de feu sur une unité de j derrière avec la carré de mêlée comme ça les deux unités vont subir des dégâts et ça ça va être cool oh il se replie oh les vilains bon alors t'as c'est typique de lille à se replier à par contre pour dire que ouais on a un avantage à non il faut en aller retour sûrement de l'entraînement je vais maintenant l'ancien deuxième ligne par contre temps j'ai plutôt reculé d'un cran les arbiteriers j'ai pas confiance nos troupes ne sont plus cachés c'est pas grave c'est pas c'est pas le plus important pour l'instant et j'ai mis en pause évidemment il fallait pas arbiterier faites feu faites siffler vos carreaux lâchez ça c'est un carnage une unité qui est en train de lâcher complètement allez on va changer de cible là c'est du tir c'est du tir au pigeon clairement déjà une deuxième unité d'hard barbie qui est en train de craquer là il reviendrait pas souvent ça c'est sûr nouvelle salle sur la cabrie de mêlée oh il y a eu un beau carnage quand même si la cabrie de mêlée on pourrait la faire décamper c'est vrai que parfait ils encaissent bien les tirs hein bon c'est pas c'est de l'arme je vais tirer sur la cabrie de pillarde maintenant ça fait déjà trois unités qu'on arrive à foutre en déroute c'est parfait les arbres à l'avant tomber ok c'est plutôt pas mal sur le monde c'est mais si on va avec à l'inimé sont revenus on va s'en occuper c'est parfait une autre unité de cavalier là c'est parfait ce que je vais faire j'ai commencé à ramener mes autres unités de tir voilà je suis plutôt content les lancers dissuade bien les cahiers de tenter nous chargé ça c'est plus important donc là je mets tout de suite mes unités de hache sur le tireur on a pas mal de salve donc ça va être très utile pour changer la donne bon là c'est cool ok on change de cible à nouveau ça fait déjà cinq unités quand même qu'ils ont décampé hein je dis ça comme ça donc il reste quoi deux cavaries de choc minimum voire peut-être trois les arbiter ont fait 46 morts 78 85 et ça continue de carapé ok bon c'est pas mal les trois arbiterions ont fait le job ici on a perdu six hommes dans l'affaire mais là il faut continuer à appuyer notre domination en mettant plus de tirs sur la figure de notre adversaire c'est pas mal vous reculez vous avez bien bossé les arbats félicitations je pense qu'à un moment je remplacerai l'unité de la sortie bas le problème ce qui m'embête un peu là alors je vous parle c'est qu'elle est quand même rang 10 qui le rend maximum pour un je vous rappelle elle est même plus efficace que mes points de l'arène champion donc là je vais dire à mes unités de point de l'arène de focus plutôt l'unité derrière c'est de la mise armée de sabre c'est plutôt léger donc là il se prend une saturation de projectiles c'est le déluge c'est le déluge à bonheur là je change de cible à nouveau on va concentrer sur l'unité de garde lancée moyenne l'alumore commence à bien tomber c'est pas mal là on est bien d'abord je suis peut-être pour envoyer mes unités de point de l'arène et détruire la mise armée de ça mais je préfère focus d'abord l'unité de cavalerie ils ont fait combien 29 37 et 18 c'est plutôt cool là je crois que l'armée commence à craquer psychologiquement sous la pression adverse changement de cible ça c'est cool ça y est là l'euro de l'armée unie est en train de détaler il se reforme mais bon ça ne fait pas dur à longtemps si vous voulez mon avis c'est pas mal voilà vous le voyez là c'est le craquage psychologique total dans l'armée unie je vais peut-être mettre des flèches enflammées pour le faire partir voilà voilà donc pas besoin de grand massacres corps à corps donc là les tirs ont fait le job sur cette partie avec le trébuchet du coup je vous laissez là comme c'est une prise de vie et on se retrouve sur la carte de campagne et du coup on s'entend à la mine de Yuzu avec deux pauvres pertes donc là c'est plutôt une bonne nouvelle le contrôle de Yuzu dans le mort de la mine de fer va bien nous aider pourquoi pas tenter un assaut sur la province de Yubeiping ou foncer sur la province de Lyaoxi mais je pense que tomber d'abord sur Yubeiping puis Lyaoxi ça pourrait être pas mal de l'autre côté la grande armée de Yuangai je vais tout de suite à l'appareil de la ville bon c'est une victoire de justesse mais bon j'aimerais exiger la résolution mais aucun officier n'étant pas non bon dans les 500 dents c'est un tir dernier ça aurait pu être pire on gagne 6 points d'infamie Stourcy on récupère une cabane d'ouvriers ce qui est plutôt pas mal on se fait 2000 d'argent ce qui est plutôt parfait je vais faire une petite sauvegarde ici c'est pas encore la fin de l'épisode attention ok donc là on est plutôt pas mal alors deux choix sauf à moi pour le là déjà tout de suite je vais commencer par remplacer les gépards d'albardie moyens hop parfait je vais également recruter quelques unités d'infanterie euh ouais enfin deux unités je ne peux pas recruter deux unités d'infanterie euh je vais partir sur deux bretters c'est déjà un début et près de deux autres lancers ça suffira pour la base de cette armée donc là on est plutôt pas mal on va voir comment on réagit il y a avec nos prises de cités successives dans ce tour euh ok du coup euh dégâts à distance plus 25 pour Mandong je vois bien avec tous les tireurs qu'il a euh Zhang Gui le second général bien entendu euh qu'est-ce qu'on va te mettre toi ouais chance d'éviter une embuscade et ignore la pénalité de la forêt au combat c'est toujours utile bien sûr ok donc là c'est pas mal la troisième armée là elle va commencer à se constituer par contre il y a Grincheux là oh là attends c'est qui qui est pas content ah c'est tout tu veux pas le dire le problème c'est que c'est pas des bonus intéressants quoi mais en lui mettant ça ça va nous aider donc là il est un petit peu plus satisfait c'est plus important du coup on passe le tour ce n'est pas de la flatterie mais de l'honnêteté hmm alors attendez c'est quoi ça oh là attends nous 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 entreprenons une transition de position pour la condition de la chine et la dernière c'est mais tiens ouais allez pour le moment oh là attends si je fais refuser nous sommes d'accord en ce jour nous sommes d'accord en ce jour oh j'ai refusé dans le doute c'est pas j'ai pas fait de boulettes bah bien sûr bah oui bah on met deux armées sur la couron j'étais raison vous pouvez nous éconduire punaise c'est un tricheur bon après les armées ce qui est bien c'est qu'elles sont pas pleinement formes vous me direz vous êtes une menace à éliminer ah punaise m'attends plein de chien je vais appeler à l'aide tant pis il intervient à ce coup oui et allez deux armées complètes t'as raison je peux rien espérer face à ça quoique après il y a quoi on a un contre 2 de la carte ça donne quoi je pense que c'est une bataille de peine ah non c'est une bataille de bourg j'ai pas de cavalier mince moi j'essaie de refaire des pertes mais bon c'est 4 points ce qu'ils ont piqué ça c'est ça c'est un peu abusé je trouve euh qui arrive dans mon dos bref donc au sud ça commence à s'agiter on l'a bien compris du succès de la troisième génération de la faction de Yuan Shao alors bon je vais m'emparer je vais m'emparer à c'est du Yubaiping enragez vous victoire de justesse on va prendre la ville on s'embête pas nous serons entendus partout voilà voilà pour s'emparer de la cité régionale du Yubaiping c'est plutôt une bonne chose par contre je vais voir en diplomatie pour faire la paix avec euh avec Gonsundun je pense que la raclée qu'on lui a mis ça devrait le calmer notre patience a des limites qu'est-ce qu'il veut ouais t'as raison euh traité diplomatique qu'est-ce que je peux te donner ah ouais t'es gourmand toi euh j'ai envie d'auxiliaire j'ai pas des trucs en trop j'ai pas encore donné un auxiliaire ok je préfère troquer des auxiliaires que j'ai pas besoin et hop voilà comme vous voudrez bon en attendant de Gonsundun on l'a bien amouché c'était pas c'est plutôt pas mal par contre faut s'occuper de ce traître au sud là le retour des vainqueurs j'ai rapport à trier l'armée au sud faites connaître notre cause je vais aller dire deux mots à comment ils s'appellent euh paye machin truc paye lao écoutez votre instinct le foyer réjouit le client elle est une armée assez consistante comme beaucoup de tireurs on a 4 unités de cavalerie ici c'est pas mal euh Zheng Jian là c'est pas mal au nord je vais la laisser vu qu'elle a reprise la ville je pense que j'aurais fait le tour de l'épisode je vais peut-être vous laisser là ok il peut jusqu'où ? non ça va il peut pas se déplacer non plus à 6000km nos dessins sont en harmonie euh écoute j'ai envie de faire l'appel avec lui laisse moi le souffler non vous avez bien m'appeler dans vos conneries de guerre maintenant à vous d'assumer un peu aussi quoi je veux savoir où va l'armée de l'autre là bon pour moi reste stationnés à la terre donc mon but là ce qui serait cool ça serait que je récupère juste Yé Henei c'est à qui quoi qui possède la province de complète de Henei c'est ça que je vois donc c'est aux mains de Yuanpei Yuanpei qui a l'air bien encerclé donc on pourrait peut-être se faire un coup double bon là on est pas mal on est bien je vais également recruter des j'ai remplacé certains d'Albardi de ici si je peux attend je peux les recruter quand même c'est d'Albardi-9 un bon ok chouette bon je vais remplacer ça je vais remplacer ça par un comme ça toi je peux rien avoir de plus malheureusement contre ce qui m'ennuie c'est que dans cette année on a très peu de lanciers on n'a pas de champion vous me direz mais bon là on est pas mal on est en position je vais construire un grenier ici la cité du BP je vais améliorer ce cabane d'ouvriers en atelier d'ouvriers et je pense que niveau construction sera plutôt bien là on a de la place et la prochaine fois on va récupérer la province de Yé on va tenter de faire tomber la prouve la capitale Heneï et je pense que plus tard je crois peut-être une ellipse je redéclarerai la guerre contre Gonsunzu non seulement d'abord pour terminer la campagne contre lui dans le nord si on peut éliminer les rebelles du turban jaune ce serait parfait et après avec chasser kangourons du nord de notre position et là on aura un bon petit territoire et essayer de voir avec Loubelles si on peut pas récupérer la province de Chie et la E2 est donc pour nous à voir c'est en trois petits points alors ça va être une très longue campagne niveau tout on n'a pas de temps spécifique mais bon surveillons quand même j'ai aussi un espion donc j'ai tout de suite le placer donc je vais le déployer ou j'ai paye Yuan Shao tiens c'est lui qui nous a déclaré la guerre évidemment on cherche un nom on le trouve pas ça faudrait peut-être qu'il voit un onglet là dessus qui est recréé par ordre alphabétique alors t'es qui toi ? non tu veux pas ? je le vois pas hein c'est curieux quand même donc pour le moment je vais vous laisser là tant pis je le retrouve à plus tard donc je vais sauvegarder tout de suite je vais pas vous faire perdre de temps je vous conne excusez donc cet épisode sortira mercredi on va donc prochaine étape récupérer chasser Pei Yuan Shao de Henei récupère ensuite Henei pour nous redéclarer la guerre à Gonsundu potentiellement à Kangrong aussi donc là ce que je ferai c'est que j'essaierai d'établir des défenses au niveau du fleuve jaune et essayer de le tenir en respect et si on peut avoir de Yubei qui récupère ses territoires ce serait le jackpot donc je vais vous laisser là j'espère que cet épisode vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à acheter un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire concernant la vidéo n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page Tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt